Nous avons déjà parlé plusieurs fois du village de Lacou dans l'Ain, pour deux raisons essentielles, d'abord parce qu'il héberge Fred II, peintre et écrivain de grands talents auxquels nous avons souvent rendu visite, ensuite parce que depuis deux ans, un centre d'art contemporain y est né, sous l'impulsion de la même personnalité. Aujourd'hui, si nous revenons sur l'exposition de cette année consacrée à la gravure de Dürer à Dali, c'est parce que, parmi les œuvres contemporaines présentées ici, certaines sont dues à Cécile II, graveur, l'alter ego sur la plaque de cuivre des plus grands noms de l'art plastique. Modeste, elle refuse de révéler l'identité de ses célèbres clients, laissons-les à votre imagination puisqu'il est des secrets qu'il ne faut pas trahir. Mais Cécile II, en dehors de cette parenthèse, accepte de parler de son art et d'en faire pour nous la démonstration. Cécile, quelles sont les principales qualités du graveur ? Je pense, enfin, d'un graveur au burin comme je suis. Je pense que c'est la patience et si on est un graveur au service des artistes, ce qui est aussi mon cas, une certaine humilité. C'est-à-dire qu'il faut absolument s'effacer, effacer les petites velléités de création qu'on peut avoir pour exprimer totalement l'autre. L'aventure du graveur, à partir du dessin original, ici une œuvre de Fred II, commence par le décalque. Le caractère de chaque trait, sa finesse ou son autorité, sera vérifié à la loupe. Le burin entre ensuite en jeu. Il ne se déplace jamais. C'est la plaque de cuivre qui s'orientera sous lui, dans les directions convenables. Avec cette technique, aucune erreur n'est permise ? Avec le burin, pratiquement aucune erreur n'est permise. On peut ensuite rattraper, mais enfin, c'est du rafistolage, je suis contre ça. Pour un dessin du type que vous êtes en train d'exécuter, il faut combien de temps pour arriver au tirage ? C'est un dessin très lent, et c'est un dessin que je réalise entièrement au burin, donc je compte à peu près 15 jours, 3 semaines. Le trait du burin sortira en noir. Pour les gris, la pointe sèche est utilisée. Plus fine, elle trace moins que l'épaisseur d'un cheveu. Avant de la manier dans les règles de l'art, tout comme le burin, il faut 10 ans de travail. Pour les besoins de notre démonstration, Fred II tirera l'épreuve avec le matériel proposé à la curiosité des visiteurs du Centre d'art de la Coupe. D'ordinaire, un atelier spécialisé se charge de ces opérations après que le créateur du dessin a approuvé la plaque gravée. Celle-ci est ancrée au chiffon, essuyée de même, très soigneusement, avec une solution de soude, de sorte que l'encre ne subsiste que dans les sillons du dessin. Un papier spécial peu encollé est alors mouillé, essoré à la brosse et viendra sous la presse recouvrir la plaque. Lorsqu'on veut obtenir un nombre important d'épreuves, on fait assiérer le cuivre gravé. Mais le tirage, dans l'un ou l'autre cas, est ensuite identique. Ici, nous avons choisi de vous montrer une œuvre originale de Cécile II, qui, si elle grave pour des maîtres, n'oublie pas qu'elle s'est aussi dessinée et le prouve. Cet enfant aux oignons lui appartient. La symbiose entre le graveur et l'artiste qu'il sert existe. Est-ce que, quand le graveur a envie de retrouver son autonomie, il peut le faire ? Je crois que c'est très difficile. Enfin, c'est mon problème actuellement. J'aimerais refaire des choses pour moi, mais je suis tellement sous l'emprise de ce que j'ai fait pour les autres que j'ai l'impression que je suis devenue autre. Et me retrouver, moi, maintenant, va être un travail très long, très difficile, je crois. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Mieux qu'une tentative, c'est un joli travail. Et les amateurs sont nombreux à souhaiter que Cécile II persévère dans la création. Je suis un joli travail. Merci.